Musique Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Oui, oui. Et donc nous sommes à la veille de notre départ. Je viens de me lever. Il est 9h, là il doit être 9h15 maintenant, exactement. Il est 9h15. Les enfants m'ont laissé dormir, mais c'est trop bon. C'est trop bon. En plus j'ai bien dormi, puisque cette nuit j'ai dormi toute seule. La nuit passée j'avais dormi avec Adam, parce qu'effectivement il n'était pas bien, vu qu'il avait retiré ses fils le matin, réouvert sa plaie le soir, c'était compliqué pour lui. Du coup, il m'avait demandé pour dormir avec moi. J'ai cédé, sauf que moi j'ai passé une nuit atroce. J'ai passé une nuit atroce, parce qu'il m'a mis des coups de pied toute la nuit. Je vous l'ai peut-être dit, dans le vlog d'hier, mais je viens de me lever, je ne me rappelle plus trop. Du coup, le programme d'aujourd'hui, c'est ménage et valise en fait. Donc là, il ne va pas y avoir grand-chose pour les enfants. Je pense que je vais les laisser aller un peu dehors avec leurs copains. Après, ça reste toujours compliqué pour Marceau. Marceau, je pense que je vais lui proposer de m'aider, parce qu'en fait, il aime bien m'aider. Et du coup, si je lui propose qu'on fasse des choses ensemble, il n'aura peut-être pas envie d'aller dehors. Parce que concrètement, il est petit, et qu'il n'écoute pas, il ne respecte pas les consignes qu'on lui donne. Du coup, sortir tout seul, ça me fait peur. Elsa, concrètement, elle est dans ses jeux, donc elle ne le surveille pas, comme c'est pareil. Donc ça me fait trop peur de le laisser aller dehors, même si on est dans une rue qui n'est pas très passante. Moi, j'ai peur qu'il s'en aille, en fait, et qu'il se perde, ou même qu'il se fasse enlever, on ne sait jamais. Du coup, ça ne me rassure pas trop. Donc je vais essayer de le garder dans la maison avec moi. Je l'emmènerai quand même un petit peu promener, mais déjà, tout le temps qu'il va faire la sieste, ça va me permettre déjà à moi de pouvoir faire des choses. Et puis... Et puis après, on verra. Donc voilà, là, on va se mettre au petit déjeuner, et puis après, j'attaque, parce que concrètement, il y a du table. Ça fait trois jours que je dis que je vais faire le ménage, et en fait, je ne fais que le strict minimum. Donc tout ce qu'il y avait à côté, ça n'a pas bougé. Donc ce matin, pas d'excuses. Il faut y aller. Bon, les amis, je vous reprends de ma salle de bain. J'ai pas mal avancé depuis ce matin. On n'a pas l'impression, mais j'ai pas mal avancé. Du coup, mais en fait, j'en ai marre d'être en pyjama. Donc je vais aller prendre ma douche pour pouvoir m'habiller. Et puis, après, je continue, mais je suis contente, ça avance bien. J'ai commencé les valises aussi, donc c'est parfait. Je pense que tout sera au taquet ce soir. Donc demain matin, j'aurai juste à mettre les enfants dans la voiture, et on partira. Ça sera nickel. Donc voilà, je vais décompresser un petit peu. Marceau est à la sieste. Du coup, les enfants sont partis jouer au parc. Enfin, Elzac, Oméadam sont partis jouer au parc avec leurs petits copains, les petits voisins. Du coup, moi, je suis toute seule et j'en profite que Marceau dorme pour aller prendre ma douche. Donc je pense que je vais... Étant donné que je n'ai pas de douche, comme je l'ai déjà montré, en fait, je n'ai qu'une baignoire. Voilà, je ne sais pas trop si on voit. Sauf que comme elle est en angle, je n'ai pas de bar. En tout cas, j'en avais une, mais ça ne tient pas. Donc je ne peux pas réellement prendre de douche. Je ne peux prendre que des bains, ou alors des douches, mais assises dans la baignoire, qui est très très froide. Donc clairement, je n'ai aucunement envie de prendre une douche. J'avoue que ça me manque de prendre juste une douche. Mais voilà. Donc je vais me poser dans un petit bain, mais c'est des bains relativement courts que je prends du coup, puisque je n'ai pas énormément de temps. Donc voilà, je vais prendre mon petit bain, je vais me laver, me préparer, et puis pas forcément me maquiller aujourd'hui, parce que voilà, pour faire le ménage et les valises, je ne vais pas du tout sortir en fait aujourd'hui, à part ce soir, 8h30, quand Eric va rentrer, moi je vais aller faire le plein d'essence pour demain matin, mais ça va s'arrêter là. Donc je ne vais pas me maquiller aujourd'hui, je vais laisser ma peau respirer un petit peu, et puis je me remaquillerai demain matin. Voilà. Bon, bien sur ce, je vais me laver. et puis je vous reprends après. Bon les amis, je vous reprends, il est 7h20, enfin 19h20. J'arrête pas ma valise. j'arrête pas en fait. J'ai la tête partout, j'ai commencé, enfin en fait, je fais les cartons d'Eric, je range, enfin je prépare ses affaires dans le garage, je fais le linge, la valise en fait, comme vous voyez, il y en a partout. Donc je lave du linge, je sèche du linge, je plie du linge, je mets du linge dans la valise, ce que je ne prends pas, je le mets dans l'armoire. C'est une catastrophe, j'ai nettoyé en même temps, évidemment, j'ai fait mon ménage et je m'occupe de mes enfants. Quelle facilité ! Qu'est-ce que tu veux montrer Marceau ? Donc voilà, donc j'espère que je vais avoir le temps de faire tout ce que je veux faire ce soir, je me garde les sols, j'ai lavé en fait, j'ai lavé mon entrée, mon sas, enfin je ne sais pas comment, je l'appelle toujours le sas, je ne sais pas comment appeler ça, en fait dans l'entrée, j'ai une... j'ai une espèce de couloir fermé qui mène en fait aux toilettes, et c'est vrai que j'ai mis mon meuble à chaussures dedans parce que c'est quand même assez grand, enfin c'est la place de mettre un meuble à chaussures, en tout cas, du coup je dis toujours le sas, je ne sais pas trop comment le nommer, après le dire, du coup j'ai lavé en sas dans les toilettes, il me reste là la cuisine et le séjour à faire, mais je le ferai ce soir en fait quand les enfants seront au lit, et puis j'ai d'autres choses à faire avant, donc... ben là je termine, enfin je continue le linge, la valise, je vais faire à manger aussi, j'ai quasiment terminé le rangement à proprement parler, j'ai quasiment terminé le rangement à proprement parler, les enfants ont pris leur eau de bain, j'ai même coupé les cheveux aux trois gars, du coup... comme il n'était pas content, quoi ? comme il n'était pas content, Marceau non plus, mais ce n'est pas grave, au moins c'est fait, tu étais content, oui, bon je t'ai coupé un peu court, mais ce n'est pas grave, on va faire avec du gel, on va remonter un peu, en fait j'ai coupé un peu court sa mèche dedans, je trouve que ça fait bien, et en plus comme il a, en fait j'avais mis les cheveux sur le côté, comme ça tout à l'heure, et comme il a un gros bleu là, en fait on a l'impression, le bleu il est de la même couleur que ses cheveux, et en fait du coup quand on le regardait, on avait l'impression que sa mèche, elle faisait comme ça, enfin je ne sais pas, c'était trop bizarre, et en fait non, c'était son hématome, j'ai eu peur, sur le coup je me suis dit, comment je l'ai taillé, en fait non pas du tout, enfin je l'ai taillé, si j'ai un petit peu taillé, mais ça ne se voit pas, donc en fait il n'y a que Adam, que j'arrive à couper les cheveux, super bien, parce qu'il a le cheveu hyper souple, il a le cheveu ondulé en fait Adam, et du coup j'arrive super bien à lui couper, même si je le taille, ça ne se voit pas, donc c'est plutôt cool, là du coup, ils sont frais pour partir, et surtout pour la rentrée, je vais reprendre mon activité, je ne vais pas avoir trop le temps de papoter ce soir, mais voilà, je voulais vous préciser quand même que du coup il n'y aura pas de vlog demain, enfin si il y aura celui-là demain, mais il n'y en aura pas dimanche, pardon, en temps normal je ne filme pas le dimanche, mais je publie normalement celui du samedi, mais là du coup on part demain matin à 5h, et on ne rentrera que lundi midi, donc samedi dimanche, en fait je filmerai, je vais vlogger, mais je ne le mettrai en ligne que lundi dans l'après-midi, voilà, ce sera le vlog du week-end, et mardi je mettrai en ligne le vlog de lundi, voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu, ne soyez pas surpris que samedi et dimanche, il n'y ait aucune vidéo à regarder, ce sera, enfin si samedi il y en aura une, c'est dimanche qui n'y en aura pas, ben je vais le mettre en ligne ce soir Elsa, tu sais je ne suis pas idiote en fait, je sais m'organiser, heureusement qu'on a des enfants, parce que je ne sais pas ce qu'on ferait, ça c'est son pouvoir magique à Elsa, de pouvoir dire aux gens, comment ils doivent faire les choses, comment, en fait je ne sais pas, elle a le super pouvoir d'être plus intelligente que tout le monde, c'est vrai, parce qu'il y a des choses qu'elle apprend à l'école, quand elle se trompe, je lui dis mais non c'est pas comme ça, ah ben si si si, c'est comme ça, elle elle le sait, vous vous rendez pas compte, ça te fait rire, mais je t'avoue que c'est un peu pénible, bref, Elsa est une super héroïne, bon bah du coup, je vous laisse sur ces quelques mots, et je reprends mon grand rush, bon les amis je vous reprends, il est très tard, il est 23h50, et comment vous dire que, j'ai pas fait grand chose ce soir, en fait, j'ai discuté avec mon amie d'enfance, là que j'ai eu au téléphone, il y a quelques jours, et en fausse manip, en fausse manip, pardon, je l'ai appelé en fait, en appel vidéo sur Instagram, et du coup, il a cru que je voulais l'appeler, il m'a rappelé, et en fait, on a discuté, 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 alors il a pas discuté qu'avec moi, il a discuté aussi un peu avec Eric, puisqu'ils se connaissent, on était amis ensemble, à l'époque, et ça m'a flingué ma soirée, clairement, même si j'avoue, on a bien rigolé, mais ça m'a quand même flingué ma soirée, voilà, ma valise est là, elle est concrètement pas réellement remplie, bon, j'ai quand même fait pas mal de linges, j'ai ma deuxième valise qui est là, tous les paniers, là, c'est du linge arrangé dans la chambre des enfants, autrement, on a quand même bien dégagé, là, vous voyez, il y a la bibliothèque qui est vide, dans la cuisine, j'étais en train de passer l'aspirateur, là, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je monte le vlog, parce que, parce que sinon, demain matin à 5h, ça va être chaud pour le mettre en ligne, donc, comme là, j'ai encore pas mal de choses à faire, je vais le monter maintenant, je vais le charger, sur YouTube, et puis, pendant que je termine, en fait, et comme ça, demain matin, il n'y aura plus qu'à le mettre en public, tout simplement, voilà, donc, finalement, la journée, voilà, c'était ménage et valise, comme j'avais prévu, je réfléchis, en fait, à ce qu'on a fait de particulier, pas grand chose, moi, j'ai beaucoup, beaucoup rangé, j'ai changé de lit, là, du coup, puisque Eric part avec, mon lit, demain matin, enfin, notre lit, c'était notre lit, moi, je récupère, en fait, le sommier du clic-clac, avec, un bon matelas dessus, donc, voilà, c'est la dernière nuit, qu'on partage sous le même toit, demain matin, on prend des chemins différents, moi, je pars en Bretagne, et lui, il part, chez lui, voilà, c'est un, nouveau départ, enfin, je pense que le nouveau départ, il démarre vraiment lundi, parce que, lundi, on sera rentré à la maison, mais lui, il ne sera pas là, donc, c'est vraiment là qu'on pourra parler, de nouveau départ, mais, voilà, on n'est pas, forcément, abattu, ni lui, ni moi, c'est les choses de la vie, c'est comme ça, donc, je ne vais pas m'attarder, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, du coup, je vais juste, répéter, qu'effectivement, il y aura donc, ce vlog, qui sera en ligne, demain, et, ensuite, les journées de samedi, et dimanche, elles seront, je ferai un seul vlog, en fait, pour les journées de samedi, et dimanche, je les publierai lundi, et la journée de lundi, sera publiée mardi, voilà, pour vous tenir un petit peu au courant, et, autrement, je suis assez contente, parce que, c'est la dernière chose que je vous dis, parce qu'après, je coupe, mais, je suis contente, parce que, comme j'en avais parlé, j'ai commencé une formation, pour améliorer mon compte Instagram, et, j'avoue que, il y a, la semaine dernière, en fait, je ne me suis pas du tout, occupée de mon compte Instagram, j'avais perdu, 10 abonnés, enfin, il me semble, je crois que j'avais, même un peu plus, je lui ai dit, en perdre 12 ou 13, je ne sais plus, et, en fait, là, depuis le début de la semaine, j'ai repris un petit peu ça en main, j'ai trouvé mon organisation des vacances, du coup, j'ai pu me remettre un peu dedans, et puis, comme on a fait une belle séance photo, du coup, j'ai pas mal de, bah, de base, en fait, pour faire des posts, donc, c'est plutôt sympa, là, je vais en refaire encore pas mal, je pense, ce week-end, donc, je suis très contente, et, ça va alimenter mon contenu encore pendant quelques semaines, et j'avoue que là, toute la semaine, j'ai regagné tous les abonnements, tous les abonnements que j'avais perdus, et puis, je vois, en fait, je me rends compte que mon contenu plaît davantage, donc, je suis très contente, c'est vrai que la qualité des photos est quand même meilleure, que ce que je publiais avant, merci Capucine, et, bah, c'est quoi, je me dis tant mieux, alors, je sais que j'irai pas aux effluettes, je me suis faite une raison, j'ai reçu, un mail me disant qu'il allait y avoir un deuxième tour, si je puis dire, mais, bon, je m'attends pas du tout à être dedans, quand j'ai postulé, je devais avoir 74 abonnés, je crois, truc du genre, donc, évidemment, je pense que mon profil ne fait pas partie des meilleurs, mais, bon, si c'est pas cette année, ça sera peut-être l'année prochaine, en tout cas, je félicite toutes les personnes qui ont été sélectionnées, parce que je pense que c'est vraiment un super événement à faire, donc, je croise les doigts, je sais pas trop croiser les doigts, vous voyez, si je m'aide pas, je croise les doigts, pour l'année prochaine, donc, je vais vous quitter, sur ces quelques mots, je vais vous souhaiter, alors, une bonne journée, parce que vous verrez ce vlog, certainement, le matin, et, un bon week-end de Pâques, nous, il n'y a pas de raison, je pense qu'il va être bon, donc, voilà, désolé pour le manque de contenu aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était une journée quand même super chargée, donc, ça a été court en fait, on n'a pas beaucoup filmé, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, du coup, pas à demain, mais, à lundi, bonne soirée les amis.